coucou bonjour la famille et bienvenue à huile agro ce matin je vais vous montrer comment fait comment aider un sujet assorti des oeufs par exemple ça c'est l'oeuf d'oie ça c'est l'oeuf d'oie je vais l'aider assorti de sa coquille généralement ça c'est un conseil que je vous donne lorsque vous mettez vos oeufs dans l'incubateur et que ce sont les deux derniers jours d'éclosion éviter d'ouvrir la machine en sorte si vous le faites la chaleur dans la machine va va s'échapper et là la chaleur va à la température va baisser dans la machine c'est qu'il y aura un risque pour certains sujets et le plus pire dans cela c'est l'hygrométrie le taux d'humidité dans la machine ça permet à fragiliser la coquille si le taux d'humidité est bas la coquille reste normale si le taux d'humidité s'élève ça fragilise la coquille et permet au sujet au poussin en fait de pouvoir casser facilement la coquille pour sortir mais si le taux d'humidité a déjà chuté si vous avez ouvert que le taux d'humidité a jeté ou bien lorsque vous avez fait éclore vos oeufs il y a certains qui n'ont pas fini l'éclosion qui n'ont pas terminé l'éclosion vous pouvez les aider mais si vous les aider de manière brutale vous risquez de leur perdre pour les aider à casser leurs coquilles c'est simple vous tenez la coquille l'endroit où la fissure a commencé vous l'appuyer tout doucement vous appuyez tout doucement observez un peu vous voyez un peu comment ça brise lorsque ça brise ici vous venez de l'autre côté vous appuyez également tout doucement en retournant au fur et à mesure la fissure va se suivre seule regardez là elle se suit elle se suit et là c'est déjà cassé maintenant je tiens de là et je soulève légèrement là la coquille la coquille est quitté maintenant il ya des traces de veine qui couvre qui couvre c'est la deuxième couche de couvrir après avoir retiré vous allez soulever cette deuxième couche de protection là et voilà comment le poussin se présente elle même va chercher la sortie maintenant mais si vous voyez que le poussin est totalement fait vous devez bouger la partie de la tête ainsi que vous faites sortir la tête et vous laissez le poussin va se débrouiller là maintenant pour se débarrasser de cette coquille si je dépose là vous allez voir elle est en train de se battre elle même pour sortir de la coquille c'est ça son objectif à cet âge son objectif est de sortir de la coquille donc elle elle même en elle sait déjà que non elle doit se débarrasser de cette coquille pour continuer à vivre dans la coquille il y avait plus d'air bien plus moins de vivre dans la coquille donc voilà pourquoi cet instinct là est en eux pour pouvoir sortir et après avoir fait ainsi vous déposez simplement dans votre machine vous refermez le poussin lui-même va se débarrasser personnellement de la coquille et là vous avez votre éclosion bien assuré vous pouvez aider également les autres que ce soit pour l'aide d'un endroit de la même façon vous ne devez pas casser de façon médicale sinon vous risquez de vivre brusqués et ça risque de perdre et vous ne devez pas tenir longtemps comme ça bon faut pas minuter vous devez remettre directement dans la machine où il y a de la chaleur pour que le poussin ne prend pas froid si ça prend froid ça risque de mourir bon désolé il faut que j'aime mettre déjà ce caneton dans cette oasion dans la machine pour éviter que la prochaine fois la famille n'oubliez pas de vous abonner de partager massivement et surtout dites moi en commentaire quel est votre point dans votre élevage quelles sont vos difficultés qu'est ce que vous voulez connaître et je vais partager avec vous merci je suis là pour chercher pour vous pour faire avancer le 200 tracés à la prochaine ok la famille voilà 24 après voici l'oiseau nous avons aidé à sortir de l'oeuf hier déjà en fond bien séché on voyait ça déjà les plus bien séché et il est en forme et dans ses états là maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi lui retirer lui mettre maintenant dans la cage de chauffage dans la poussiniaire pour éviter qu'il ne prend froid 1 1 1 1 1 2 2 2